Musique Bon matin, portail. J'espère que vous allez bien. Si vous nous suivez à la maison, j'espère que vous allez bien et que vous allez à l'église le dimanche parce que c'est toujours mieux d'être sur place. Et ceux qui le croient disent Amen. On est dans une grande série sur l'évangile de Marc, verset par verset, l'évangile de Marc, et on va faire ça en deux portions, à l'automne et au printemps. Première portion, Marc veut, l'évangile veut nous enseigner qui est Jésus. Et cette série se nomme, c'est plus qu'un titre, c'est notre mission, et ça se nomme « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Donc, si vous voyez des tatrages, c'est quoi « Tatrages » ? C'est « Tout a toujours rapport avec Jésus ». C'est bon, hein ? Donc, si vous avez une Bible, ouvrez immédiatement avec moi l'évangile de Jean, premier chapitre. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible ce matin, c'est correct. Vous pouvez aller sur l'application mobile ou regarder sur les écrans ou faire à semblant que vous en avez une. C'est pas grave. On vous rappelle que cette série, encore une fois, on lance nos petits groupes sur semaine à tous les jours. Il y a des gens qui se réunissent une fois par semaine, mais on en a avec toutes les horaires, ils se réunissent dans les maisons. On revient sur le message, s'encourage les uns et les autres, prie pour les uns, les uns pour les autres. Ça dure à peu près une heure, une heure quart. Et c'est vraiment quelque chose d'important, ça permet d'aller plus loin, de grandir dans la foi, de s'encourager, parce qu'on a besoin des gens autour. Hier, j'étais invité pour donner une session de leadership à l'église de Sommard, et je leur disais, « Il y a quelqu'un qui a dit, parenthèse, si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, vas-y accompagné, vas-y avec quelqu'un. Puis dans la vie chrétienne, si tu veux simplifier la vie, sois-tu seul. Mais si tu veux aller loin, si tu veux grandir, sois accompagné. » Dites-en même à ça, s'il vous plaît. Donc, Évangile de Jean, on a vu la première portion, le premier message de la semaine dernière, « Jésus est le Dieu du tout et du toujours. » En fait, j'explique, tout a toujours rapport avec Jésus, c'est que Jésus est le Dieu du tout et du toujours. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas d'accord avec cet énoncé, tu as le droit, mais si tu es un croyant et tu es en désaccord avec le fait que tout a toujours rapport avec Jésus, c'est que Jésus est presque ton sauveur et parfois ton seigneur. Et ce n'est pas pour ça que le Fils de Dieu est venu, il a vécu une vie parfaite, qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il a mis son esprit en toi, c'est pour beaucoup plus. Et on a vu la semaine dernière, la dernière chose qu'on a vu, Jésus appelle des hommes, il appelle des gens à le suivre, il appelle des disciples, il dit, « Suis-moi, vous êtes des pécheurs, je ferai pécheurs d'hommes » et ça se termine. Maintenant, ce matin, on va voir, Jésus va enseigner une leçon, une première leçon à ses disciples. Ces gens-là viennent à Jésus, mais ne savent pas c'est quoi venir à Jésus. C'est comme moi, quand j'ai accepté Jésus, lorsque j'ai dit « Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur », je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et les disciples ont dit « Oui, on va te suivre, on veut se repentir, on croit la bonne nouvelle, on t'aime Jésus », mais ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Et Jésus va les emmener rencontrer trois personnes pour leur enseigner qui est vraiment Jésus. Et à toi, peut-être, qui a pris la décision de suivre Jésus dernièrement, tu regardes à la vie chrétienne et tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu t'embarques dans une grande aventure qui va te dépasser. Maintenant, c'est un peu comme si tu demandes à un enfant de 7-8 ans, explique-moi c'est quoi l'amour, c'est quoi le mariage. Est-ce qu'on s'entend qu'un enfant de 7-8 ans a une vision limitée de ce qui est vraiment l'amour? Et des scientifiques ont fait une étude, on peut mettre quelques diapos, on a posé la question à des enfants « C'est quoi l'amour? » On a posé la question à des enfants de 4-8 ans, parle-nous du mariage. Différentes déclarations. Martin Cinquant a dit « L'amour, c'est quand une fille se met du parfum et le garçon se met de la leçon à barbe et qu'ils sortent ensemble pour se sentir. Le petit Charles, 5 ans, quand ma grand-mère a eu de l'arthrite et qu'elle ne pouvait plus se mettre du vernis sur ses ongles d'orteil, mon grand-père le faisait pour elle. Même après, quand il avait aussi de l'arthrite dans les mains. Ça, c'est l'amour. C'est quand quelqu'un nous aime, la manière de dire notre nom est différente, on sait que notre nom est en sécurité dans sa bouche. L'amour, c'est quand vous sortez manger et que vous donnez à quelqu'un beaucoup de vos frites sans demander que l'autre vous donne les siennes. Ça, c'est vraiment de la dévotion. L'amour, c'est quand quelqu'un vous fait du mal et que vous êtes fâché, mais que vous ne criez pas pour ne pas le faire pleurer. On ne doit pas dire « Je t'aime » si cela n'est pas vrai, mais si cela est vrai, on doit le dire beaucoup car les gens oublient. L'amour, c'est quand une vieille femme et un vieil homme sont encore amis, même quand ils se connaissent bien. L'amour, c'est ce qui nous fait sourire, même quand on est fatigué. L'amour, c'est quand maman fait du café à papa et qu'elle y goûte avant de lui donner pour s'assurer qu'il est bon. Pour un mariage heureux, dites à votre femme qu'elle est belle, même si elle a l'air d'un camion. L'amour, c'est ce qui est dans la maison à Noël quand on arrête d'ouvrir les cadeaux et qu'on écoute. C'est profond. Il y en reste quelques-unes. Mon père va continuer à aimer ma mère, même lorsqu'elle sera vieille et qu'elle aura plein de rayons de soleil autour des yeux. L'amour, ça fait du bruit dans la chambre de mes parents. Et finalement, personne ne décide vraiment qui il va épouser quand il sera grand. C'est Dieu qui choisit, bien avant, et on découvre plus tard avec qui on va être pris. Donc, vision limitée, mais quand même, on touche à la réalité. C'est la même chose. Pierre commence à suivre Jésus, mais n'a pas idée. Et regardez, deuxième message ce matin. Jésus amène ses disciples voir les dernières personnes qu'on s'imaginerait que le Messie irait voir. On reconnaît que Jésus est le Messie, puis Jésus les amène voir trois personnes qui n'ont pas rapport. Et le titre de mon message ce matin, et j'aime beaucoup mon titre, Jésus est le sauveur des démoniaques, des lépreux et même des belles-mères. Et ce que je veux démontrer ce matin, si la semaine dernière, c'était que tout a toujours rapport avec Jésus, on va bâtir ce matin, c'est que tout le monde a rapport avec Jésus. On continue au verset 21. Si vous êtes toujours là, dites Alléluia. Maintenant, après avoir appelé les disciples, il entre dans Capernaum, s'étant rendu à la synagogue le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner. OK, parenthèse, nos amis moins familiers avec la Bible, Capernaum, c'était sur la route, OK, pour passer de la mer, pour aller ailleurs, au Proche-Orient ancien. À l'époque, une synagogue, il y a le temple à Jérusalem, où on vient offrir des sacrifices, où c'est vraiment le centre de la foi, de la vie religieuse de la nation. Les synagogues, c'est comme des églises, des communautés dans les villages. Dès qu'il y avait dix hommes de plus de 13 ans, c'était une synagogue. Et ceux qui enseignaient, c'était des rabbis, des scribes, qui étaient de passage, arrivaient et appliquaient l'Ancien Testament, la Torah. Et Jésus est un homme, il arrive à Capernaum, et comme n'importe qui a le droit d'enseigner, il commence à enseigner. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ils étaient ébahis de son enseignement, car Jésus enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. Non, comme les enseignants ordinaires, les prédicateurs ordinaires. Ils se trouvaient justement dans leur synagogue, un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria, « Pourquoi te mèles-tu nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur abroia en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en se couvrant violemment et en poussant un cri. » Verset 27. « Tous furent effrayés. » Ils débattraient entre eux en disant, « Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau et quelle autorité! » Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussi dans toute la Galilée. OK, première chose que je veux dire ce matin, ce passage n'est pas une prescription, c'est une description. Ce passage, et ça, c'est une des erreurs que les chrétiens font beaucoup. On ouvre la Bible et on pense que c'est une prescription au lieu d'être une description. Vous savez, dernièrement, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai lu dans le journal qu'il y a des chrétiens qui tentaient de maîtriser l'art de marcher sur l'eau. Parce qu'ils ont lu dans la Bible que Jésus a marché sur l'eau, ils pensent qu'aujourd'hui, que c'est un don spirituel de marcher sur l'eau. On a retrouvé le leader mort dans son bain, sérieusement. Dernièrement, il y a à peu près cinq ans, un pasteur en Afrique est mort dans l'océan. Pourquoi? Parce qu'on voit des textes et on les voit comme une prescription, alors que c'est une description. Maintenant, c'est comme cet homme, à un moment donné, qui va voir son médecin et son médecin lui dit « J'ai une prescription pour vous. » Vous êtes stressé, vous allez faire, très bientôt, vous allez faire un arrêt cardiaque si vous ne changez pas votre style de vie. Donc, je vous donne la prescription suivante. Le soir, laissez vos soucis au pied du lit. L'homme dit « Ça ne marchera jamais. » Le docteur dit « Pourquoi ? » L'homme répond « Ma femme n'acceptera jamais de dormir à terre. » La réalité, ce texte-là nous enseigne une vérité tellement plus grande. Et j'aimerais dire encore une fois que Marx écrit à des hommes et des femmes qui sont dans les catacombes, qui sont persécutés. Et l'intention de Marx, ce n'est pas de donner une méthode pour chasser des démons, c'est de communiquer une vérité vraiment importante. Et la vérité est la suivante. Personne n'est trop enfoncé pour Jésus. Personne n'est trop loin pour Jésus. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Jésus enseigne avec autorité. Et le mot qui est là, c'est « exousia ». « Exousia » qui a donné « exit » qui veut dire « extérieur ». « Usia » en grec « substance ». Littéralement, enseigner avec autorité. Nous, on pense que c'est comme « oh, preach it ». Littéralement, c'est Jésus enseignait hors de la substance. Jésus enseignait hors de la boîte. Les prédicateurs enseignaient la religion, enseignaient la Torah, enseignaient la loi, enseignaient les commandements. Jésus arrive « out of the box ». Jésus enseigne quelque chose comme « wow », dépasse, dépasse la loi. » Et comme près de chez moi, il y a un feu de circulation, puis on dirait qu'il y a quelque chose où à chaque fois que j'arrive, je frappe la lumière rouge. Est-ce qu'il y a des gens comme vous, il y a un complot de l'univers contre vous, là? Et un jour, j'ai vu un policier qui faisait la circulation. La lumière était rouge, mais quel bonheur! Le policier me fait passer sur la lumière rouge. Pourquoi? Parce que l'autorité du policier est plus grande que l'autorité de la lumière rouge. L'autorité de Jésus est plus grande que l'autorité de la religion. Jésus arrive dans la synagogue, il enseigne avec autorité. Ça dépasse tellement tout ce que la religion enseigne. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Jésus hors de la boîte? Et là, on a un homme possédé d'un esprit impur. Et là, je vais y revenir dans l'évangile de Marc, mais là, on est là, et souvent, on a plein de questions pour savoir pourquoi, puis les causes. Vous savez, moi, j'ai appris quelque chose dans la Bible. Je parle peu de ce que la Bible parle peu, et je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup. Il y a des gens qui font des livres en deux versets. Moi, j'ai déjà cette difficulté à prêcher les versets. Je ne vais pas prêcher entre les versets. Maintenant, ici, il y a une réalité. Il y a un homme qui est là, et l'image, en fait, c'est que, vous savez, naturellement, par le péché, l'ennemi règne dans nos vies. Et Jésus veut démontrer d'une manière visible que le royaume de Dieu est arrivé. Parce que tout le monde aurait pu dire, « Sur quoi tu te bases? » Et Jésus s'arrange pour que ça apparaisse. Vous savez, le péché fait des ravages dans nos vies. L'exemple le plus dramatique que j'ai probablement déjà raconté ici pour expliquer ce que le péché fait dans nos vies, c'est ce que les Eskimos font lorsqu'ils veulent punir un loup qui a fait des ravages. Lorsqu'un loup fait beaucoup de ravages dans le village. J'ai déjà lu qu'une des choses qu'on va faire, on va prendre une épée ou un genre de grand couteau, on va le tremper dans le sang et on va le faire, on va le mettre à l'extérieur, ça va geler. On va reprendre le popsicle de sang, retremper dans le sang, et on va faire ça à plusieurs reprises pour que ça devienne un bloc de sang glacé. Ce qu'on fait, on le retourne ça, on met ça dans le village. Savez-vous ce qui arrive? Le loup arrive, l'odeur du sang commence à lécher. Plus qu'il lèche, qu'est-ce qui se passe? Le sang, et là, le loup devient fou. Et là, le loup commence à lécher, à lécher, à lécher, mais à un moment donné, il n'y a plus de sang. Et le loup lèche la lame. Et là, c'est son propre sang, mais il ne s'en rend pas compte. Bienvenue à l'église de Portail ce matin. Il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de se vider de son propre sang. Il pense que c'est plaisant, il pense que c'est le fun, il pense que c'est la vie, il pense qu'il a trouvé le jackpot, mais il est en train de mourir. Et ça, c'est le péché. Le diable veut te faire croire que c'est le fun, mais tu es en train de mourir loin de Dieu. La réalité ici, Jésus est venu, puis Jésus, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne connaît pas l'histoire de cet homme-là, mais en passant, ces cas-là se retrouvent seulement dans la première portion de l'évangile de Marc, parce qu'après ça, Jésus parle beaucoup de la croix, puis Jésus veut démontrer qu'à la croix, que tout s'est réglé, que Jésus a vaincu le diable. Et en passant, vous ne voyez pas, juste une parenthèse, parce qu'évidemment, il y a des choses souvent, puis c'est plein de questions. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas ça. Dans le Nouveau Testament, à part les premières portions des évangiles, on n'en voit pas, l'apôtre Paul n'en parle pas dans ses épîtres, puis il y a une réalité ici, le texte qui est vraiment important de démontrer, c'est que Jésus veut établir que le royaume de Dieu est arrivé. Que Jésus, le diable peut avoir régné dans ta vie, mais Jésus veut régner dans ta vie, est-ce que je pense qu'on emmène à ça? C'est intéressant parce que l'Esprit va dire, tu es le saint, alors que lui est un peu, il y a un combat spirituel qui prend place dans nos vies. Dans ta vie, tu ne le vois pas, mais il y a un combat spirituel qui est réel. Et Jésus rend ce conflit visible. Vous savez, il y a deux royaumes. Soit que tu marches dans le royaume du diable, soit que tu marches dans le royaume de Jésus. Et ça, ce n'est pas déterminé par une frontière physique. Ce n'est pas parce que tu vas à l'Église que tu es dans le royaume de Dieu. C'est plus profond que ça. Vous savez, il y a très longtemps, un missionnaire racontait qu'à la frontière du Lass et du Vietnam, il n'y avait pas de frontière. C'est assez récent, les frontières. Et ce que le roi du Lass et le roi du Vietnam faisaient pour déterminer quels citoyens appartenaient à son royaume, parce que les frontières, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y en avait des deux bords. Ce qu'on disait, par exemple, si tu étais un citoyen qui mangeait du ricourt, ta maison était sur pilotis, et que tu décorais ta maison à l'Indienne avec beaucoup de motifs de serpents, tu appartenais au royaume du Lass. Si ton voisin, sa maison, était sur le sol, tu mangeais du riz brun long, et que ta maison était décorée à la chinoise avec des dragons, tu appartenais au royaume du Vietnam. Ce qui détermine ton appartenance à un royaume, ce n'est pas où tu te trouves, c'est la manière dont tu vis. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Les gens disent, « Moi, je vais à l'église. » Ce n'est pas ça qui détermine que tu vis le royaume de Dieu, c'est ton quotidien cette semaine. C'est là qu'on va vraiment voir. Et Jésus a annoncé que le royaume de Dieu est proche, puis il rend visible justement que le royaume de Dieu est là. Puis en fait, qu'est-ce que Jésus va apprendre à ses disciples? OK, ce gars-là, c'est la dernière personne que Pierre fait penser que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Jésus apprend à ses disciples que personne n'est trop enfoncé pour lui ou trop désespéré pour lui. Je veux juste déclarer avec foi, il n'y a personne ici qui est trop désespérant pour Jésus. Une autre histoire. Un petit garçon qui avait un talent pour la sculpture, sculpte un bateau, va dans l'océan, va dans la mer, met son bateau à l'eau, son petit voilier, super beau, il a du vent, il a une tempête, il perd son bateau. Quelques jours plus tard, il y a un homme qui se promène sur le rivage et voit le bateau qui est là. Mais le bateau est vraiment magnifique, le petit garçon, il a un don incroyable. Il voit ça et il dit, hé, ça, ça vaut de l'argent. Donc cet homme-là va voir un marchand et il lui dit, écoute, pourrais-tu vendre ça? Il dit, combien tu me donnes? Le marchand achète le bateau, il la met dans sa vitrine. Et le petit garçon marche dans son village et à un moment donné, il voit dans la vitrine son bateau. Mais il n'y a aucune preuve que c'est son bateau, que c'est lui qui l'a créé. Donc, la seule solution qui lui reste, c'est de travailler pour racheter son bateau. Ce qu'il fait, travaille, travaille fort, coupe des pelouses, fait toutes sortes de petites nées, nettoie des voitures, fait plein de choses, ramasse son argent et finalement, rachète son bateau. Puis quand il y a son bateau, il dit, t'es doublement à moi, non seulement je t'ai créé, je t'ai racheté. Jésus dit à cet homme, t'es doublement à moi, non seulement je t'ai créé, je t'ai racheté. Jésus dit à tout le monde ici, tu es à moi. Tu es à moi, non seulement je t'ai créé, je t'ai racheté à la croix. T'es doublement à Jésus. On continue. Et là, vous voyez, et là, j'imagine, Pierre comme, wow, les gens sont comme, OK, on vient de s'embarquer dans quelque chose. Jésus nous enseigne des choses. Et là, regardez Jésus, moi j'aime Jésus parce que Jésus, on disait hors de la boîte, regardez où ils les amènent. Moi, je me disais, OK, là, on va monter de miracle en miracle. Ça va être, dans mon langage à moi, ça va être écœurant. Ça va être débile. Regardez ce qui se passe, verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon, donc qu'on va appeler Pierre, son surnom, était alité, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on lui parle d'elle. Jésus s'approcha et la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à le servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassaient beaucoup de démons. Il ne laissait pas alors qu'il faisait encore très sombre. Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se met à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvés, ils lui disent, « Tous te cherchent. » Jésus leur répond, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message car c'est pour cela que je suis sorti. » Ce n'est pas pour le show, c'est pour le message que je suis sorti. Ils se rendent dans toute la Galilée proclamant le message, dans leur synagogue et chassant les démons. OK. Là, moi, je l'ai mentionné, je m'attendrais à un miracle incroyable. Le prochain miracle de Jésus, Jésus marche sur l'eau, Jésus va calmer la tempête, Jésus va guérir des paralytiques, des lépreux et là, Jésus guérit une fièvre. Est-ce qu'on s'entend que c'est ordinaire? Jésus va changer l'eau en sain et là, il va guérir une fièvre, une petite fièvre. C'est une femme ordinaire dans une journée ordinaire qui a un besoin ordinaire et Jésus dit, « Je peux faire des choses extraordinaires, mais je suis également le Dieu de ton ordinaire. » Et mon deuxième point, c'est que personne n'est trop ordinaire pour Jésus. La belle-mère, c'est la belle-mère de Pierre. Hé, on s'entend-tu, là? C'est sa belle-mère. Et là, Jésus guérit la belle-mère. La belle-mère, elle se lève, elle guérit une petite fièvre. Et là, la Bible dit, elle l'a servi. Elle commence à faire des petites sandwichs pas de croûte pour Jésus. Mais c'est ça qui arrive. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais moi, j'aime ça parce que Jésus, dans mon quotidien, je crois qu'il est le Dieu du miracle, mais je crois qu'il est le Dieu de mon quotidien. Dans mon métro, boulot, dodo, Jésus est là. Vous savez, c'est comme mes enfants. Mes enfants, là, ne voient rien. Même si mes enfants sont ados, encore aujourd'hui, on sort de la voiture dans un centre d'achat, combien de fois je vais y sauver la vie. Ils ne se rendent pas compte de rien. Tu arrives à l'épicerie, les enfants sont là, tout croche parce qu'ils ont des membres qui poussent et ils ont de la difficulté à gérer la coordination. Il y a comme une boîte de conserve. C'est comme, je suis un père ninja. Je les protège de plein de choses et ils ne se rendent compte de rien. Et ça, c'est la même chose dans ta vie. Jésus, la main de Dieu est sur ta vie, mais tu ne t'en rends pas compte. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je suis parti dans un groupe de jeunes où on montait une pièce de théâtre pour communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Je suis très mauvais en théâtre, mais quand même, j'ai appris plein de choses là-dedans. À un moment donné, on invitait du monde. On est dans une plage, une plage, on commence à jaser. On avait du monde dans notre équipe qui avait des témoignages assez intenses. Moi-même, quand je suis arrivé dans une église la première fois avec mes cheveux et j'avais fait une nuit blanche et de la drogue, tout ça, et quand je suis rentré, j'ai senti le jugement. Pourquoi aujourd'hui je suis là, c'est que, parenthèse, il y a un gars qui est venu me voir et qui me dit c'est quoi ton nom? Ok, je vais te présenter aux autres. Ça a changé ma vie. Et là, on est sur la plage et tout le monde donne son témoignage. Moi, Jésus m'a libéré de ça, de ça, de la drogue, de ci, moi j'ai été guéri. À un moment donné, il y avait deux filles qui étaient là et elle dit écoutons, est-ce que Jésus c'est tout pour du monde comme vous autres? Puis là, il y avait un gars parmi nous qui lui, ne se sentait pas à sa place parce qu'il avait été élevé dans l'église, il n'y avait pas de témoignage extraordinaire et lui, il dit, ben moi, je ne peux pas témoigner de tout ce que Jésus m'a délivré, mais je peux témoigner de tout ce que Jésus m'a préservé. Puis souvent, on est là et c'est Pasteur Phil qui me disait, je donne le crédit là-dessus, il disait, tu sais, des fois avec nos enfants puis on se dit, on panique parce qu'on aimerait tellement que nos enfants servent le Seigneur. Puis nos enfants sont dans l'église puis là, on est tellement inquiets mais la réalité, si Jésus est venu nous chercher dans le trou où nous autres, on était, il peut bien s'occuper de nos enfants? Il y a une réalité là-dedans. Puis regardez deux secrets de la vie ordinaire, Jésus s'en va prier. Jésus s'en va prier. Un des secrets, puis ça, on le voit beaucoup, c'est le Fils de Dieu que c'est une bonne journée. OK? Puis ce que Jésus nous apprend, il y a des gens ici, quand ça va mal dans ta vie, tu développes ta vie de prière puis tu vas prier puis c'est un bon réflexe. Mais il y a des gens ici qui ont besoin d'apprendre à prier Jésus dans la prospérité et dans la santé. Jésus en fait sa prière, c'est pas comme père de moi, de moi, de moi. La prière, c'est comme quand tu mets ton téléphone sur charge. Sur charge. Petite parenthèse pour des gens ici qui ne savent pas comment prier, je te donne une petite clé là. Prière. P-R-I-E-R-E. C'est quoi? Prends ta parole. Commence à lire ta Bible. Lies un psaume, un proverbe. Prends le guide, le guide qu'on a fait pour toi au travers de cette série, une petite méthode. Lies un passage de la parole de Dieu. Dieu va te parler. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tu vas voir, je me maîtrise puis j'ai appris quelque chose. La parole de Dieu, on l'appelle la parole de Dieu parce que Dieu te parle. Je sais que ça vous dépasse, mais paroles, R, repentance, métanoïa, pardonne mes péchés, Seigneur, je ne suis pas digne. Pardonne ma lâcheté, pardonne le fait que je n'ai même pas le goût de prier. Ça me pardonne que j'ai plus le goût d'aller écouter la télé alors que j'ai besoin de toi. I, intercession, commence à prier pour des gens autour de toi. P-R-I-E, élévation, chante. Chante n'importe quoi, chante un chant qui parle de Jésus. Un sexy, un I know it, ce n'est peut-être pas la bonne affaire, mais tu sais, comme un chant qui t'approche de Dieu, qui élève son nom. Non, moi, je ne prends rien pour acquis, c'est pour ça que je suis piste fille. R, remerciement. Remercie-le de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire d'avance. Le dernier, parce que t'enrives-toi, on fait quoi avec le dernier? Écoute, tais-toi là, puis prends quelques instants, quelques secondes, quelques minutes, juste comme, puis là, t'es prêt pour commencer ta journée. C'est ce que Jésus nous enseigne. Non seulement, il nous parle de la prière ordinaire, mais il nous parle également le message ordinaire. Ce que je mentionnais, la bonne parole, l'essentiel de la bonne parole, donc, Seigneur, apprends-moi à vivre la bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, Jésus veut démontrer qu'il n'y a personne qui est trop enfoncé pour lui, il n'y a personne qui est trop ordinaire pour lui, et finalement, verset 40, et ça, cette histoire-là est une des plus touchantes de l'évangile de Marc. Un lépreux vient à lui et se mettant à genoux, il le supplie en disant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Il était pur. Jésus s'emporta contre lui, le chassa aussitôt en disant, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans les villes. Il se tenait dehors dans les lieux déserts où on venait à lui de toutes parts. » OK. Ce texte-là, souvent, on le comprend mal, on voit ça comme une simple guérison. Il faut que tu comprennes c'est quoi la lèpre à l'époque. Il y a deux chapitres dans la loi de Moïse, Lévitique 13-14, qui parle de la lèpre. La lèpre, c'était toutes les maladies de peau. Ça peut aller de la gangrène, ça peut aller quelques fois même des gens qui avaient simplement de l'oxéma, psoriasis, le zona, des maladies de peau, tu étais considéré lépreux. Il y avait 72 maladies. Lorsque tu es arrivé et à un moment donné, il y avait des plaques qui sortaient sur ton corps, tu avais la responsabilité. Tu devais, tu n'avais pas le choix, il fallait que tu ailles voir le prêtre. Et là, le prêtre devait évaluer et finalement, s'il déclarait lèpre. Et encore une fois, je répète, c'est très, très large. Il y a du monde ici qui aurait été considéré lépreux. Sérieusement, là. Le diagnostic du prêtre, reste avec moi. C'est plus qu'un diagnostic, c'est une sentence. Lorsque le lépreux se faisait dire, tu as la lèpre, à l'époque, c'est incurable. À l'époque, c'est vu comme le jugement de Dieu. À l'époque, tu deviens automatiquement impur. Tu deviens sale. Ça veut dire que tu peux contaminer les gens autour de toi. Ça veut dire que si tu rentres dans une maison, la maison est impure et tous ceux qui sont dans la maison sont contaminés à cause de toi. Ça veut dire que si tu passes sous un arbre et qu'il y a quelqu'un qui passe sous l'arbre en même temps que toi, tu as contaminé l'arbre, tu as contaminé la personne. Tu deviens un péché ambulant. Ce qu'on fait, on t'exclut. Tu lâches ta job. Tu quittes ta femme et tes enfants. Tu n'as pas le droit de leur dire au revoir. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu es lépreux. Tu es impur. Tu es châtié de Dieu. Tu es mis à l'extérieur. Tu dois vivre à l'extérieur de la ville. Et là, tu dois vivre comme un itinérant. Tu ne peux pas te laver. Tu dois porter tes vêtements en aillon. Tu dois te mettre quelque chose sur la bouche pour que les gens te voient de loin. Tu dois volontairement être tant laid pour communiquer aux gens autour de toi que tu es impur. et plus encore, si quelqu'un est dans la lune et passe à côté de toi, tu dois crier impur, impur. C'est ça que la religion de l'époque demande. Maintenant, ce gars-là arrive et va voir Jésus. Ce gars-là qui est rendu exclu, la Bible dit qu'il va voir Jésus. Il dit à Jésus, si tu veux. OK, écoutez-moi bien là. Je parle, je sais que tu sors de gens et des gens que tu considères peut-être pas chrétiens, mais là, voici le problème des chrétiens. On a beaucoup plus de difficultés avec la volonté de Dieu qu'avec la capacité de Dieu. La majorité des chrétiens que je connais ne doutent pas que Dieu est capable de faire un miracle. On le croit. Le problème, notre réalité où ça fait mal, c'est que c'est avec la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu ne le fait pas tout le temps? Je veux dire la chose suivante et je ne parle pas simplement à ceux qui sont malades, je parle à tout le monde. Billy Graham a dit quelque chose pour moi, c'est la déclaration de la semaine. Billy Graham a dit la chose suivante. La volonté de Dieu ne va jamais t'amener là où la grâce de Dieu ne peut te porter. La volonté de Dieu pour ta vie, Dieu ne va jamais t'amener à une place où sa grâce n'est pas suffisante pour te permettre de vivre pleinement sa volonté. Cela étant dit, il arrive. à Jésus, il se met devant lui. Et là, Jésus va faire quelque chose. Imaginez là, cet homme-là n'a pas été touché depuis des années, on ne sait pas, aucune relation, il vit seul comme un paria et la Bible dit quelque chose qu'on pense rapidement, Jésus le toucha. Wow! Mettez-vous à la place des disciples. Les disciples ont dû se dire c'est dégueu. C'est dégueu parce que Jésus devient impur selon la religion. Non seulement il y avait un lépreux, maintenant tu en as deux impurs, Jésus devient sale, devient contaminé et Jésus le touche. Puis tout le monde, c'est pour ça qu'on l'a crucifié, Jésus, parce que Jésus a fait des choses comme, mais voyons, tout le monde s'attend que le lépreux salit Jésus, mais ce n'est pas ça, le lépreux ne salit pas Jésus, Jésus purifie le lépreux. Comme wow! Jésus va enseigner qu'il n'y a personne qui est trop impur pour lui. Écoute-moi bien, une déclaration là qui, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas réaliser l'ampleur de cette déclaration là. Personne ne peut salir Jésus. Personne ne peut salir Jésus. Là, des gens vont dire, oui, mais quelquefois, il y a des chrétiens qui, par leur mauvais témoignage, vont salir le nom de Jésus. Oui, il y a des gens qui peuvent salir la foi chrétienne, mais personne ne peut véritablement salir Jésus. Puis c'est pour ça que Jésus est avec plein de gens des salles de la société, je m'excuse. Puis nous, quelquefois, on fait des compartiments et on pense qu'il y a des gens qui vont nous salir, qui vont salir Jésus, mais Jésus, personne ne peut le salir. Il n'y a personne de trop un peu pour Jésus. Il y a des gens, tu es ici, tu dis, mais tu ne connais pas ma vie. Je ne la connais pas, mais ce que je sais, par exemple, je connais Jésus et je sais qu'il n'y a personne qui est trop un peu pour Jésus. Tu viens aller, il peut faire une œuvre dans ta vie. Il y a des gens qui disent, oui, mais pasteur Gaétan, moi, j'ai de la difficulté à assimiler cette grande vérité spirituelle. Est-ce que tu peux salir ton savon? Nous, le savon à la maison, on est quatre qui passent sur le savon, il y a toutes sortes d'affaires sur ce savon-là. Mais pourquoi à chaque fois j'ai la foi d'être plus propre? Parce que je sais que le savon est plus puissant que la saleté. Jésus est plus puissant que l'impureté. Jésus est plus puissant que le péché. Jésus est le savon de Dieu. Alléluia! La Bible le dit, aussitôt la lèpre le quitta. Là, c'est plus qu'une restauration physique, c'est une restauration sociale, c'est une restauration spirituelle. Et là, Jésus lui dit, OK, va voir le prêtre. Va voir le prêtre, ça va être un témoignage pour eux. Et c'est drôle parce que la Bible dit, Jésus s'emportait et le chasse. Est-ce que vous l'avez lu tout à l'heure? L'avez-vous remarqué? Jésus guérit le lèpreux, le lèpreux guérit et la Bible dit, Jésus s'emportait et le chasse. Là, on dit, ah, mais voyons, pourquoi Jésus est fâché? Auparavant, Jésus était mis de compassion. En fait, il faut comprendre ce qu'il est en train de se passer. Jésus le guérit. Là, on peut imaginer le lèpreux qui est comme... Là, Jésus dit, en bon québécois, ah ouais, grouille! Ah ouais! Va consommer ta restauration. Maintenant, va voir le prêtre parce que quand, de la même manière que le prêtre a donné une sentence, le prêtre était celui qui pouvait te restaurer. Donc, si tu vas voir le prêtre et le prêtre voit, par exemple, que tu n'as plus de bouton, ta peau est saine, on dit, OK, bref fait, je confirme que tu es restauré, je confirme que tu n'as plus la lèpre. Ce qu'on faisait, on prenait deux oiseaux et un oiseau qu'on égorgeait, on prenait l'autre oiseau qui était vivant, on le badigeonnait dans le sang et il prenait son envol. Ça, c'est une belle image. Si tu peux prendre ton envol spirituellement, c'est à cause du sang de Jésus, du sacrifice pour toi. Et cet homme-là, pendant une semaine, on devait attendre. Il ne retournait pas dans sa maison, mais il n'était pas loin. Il était dans la cour, il attendait. Après une semaine, le prêtre confirmait « Sacrifice, cet homme était rétabli. » Jésus dit « Go, go, go. Go, go, go. Vis ta restauration. » Il y a des gens qui sont ici ce matin. Jésus fait une œuvre dans ta vie et Jésus dit « Ah ouais, grouille. Go, vis ta restauration. Vis ton pardon. Vis la vie nouvelle que je te donne. » Jésus va lui dire et je termine avec ceci « Garde le silence. » On le voit souvent dans l'évangile de Marc que les théologiens ont écrit là-dessus pourquoi Jésus dit « Il fait un miracle et il dit « Dis-le pas. » Pour trois raisons. Premièrement, parce qu'à l'époque, on s'attendait du Messie qui était prêt à être un chef militaire. Jésus ne veut pas simplement enseigner qu'il est un Messie, il veut leur enseigner « Je suis une sorte de Messie différent. » Donc, Jésus veut leur enseigner que je ne suis pas un chef militaire. Donc, Jésus dit non. Deuxièmement, Jésus s'associe beaucoup aux serviteurs souffrants des Aïe 53, notamment. Et Jésus, c'est important, il y a comme une humilité là-dedans, une chose à la fois, mais surtout, c'est que personne ne peut comprendre qu'il y ait véritablement Jésus sans sa mort sur la croix. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je fais des miracles, j'enseigne la bonne nouvelle. » Mais ce n'est pas tout. Attendez, attendez, attendez. Jésus met le frein. Pourquoi? Parce que Jésus va enseigner à ses disciples l'importance de la croix dans le plan du salut. C'est pourquoi Jésus met le frein. Je ne suis pas juste un faiseur de miracles, je ne suis pas là pour le spectacle, je ne suis pas là pour le show. Vous savez, parce que Jésus veut éviter les « wearers ». On en a parlé, tu arrives sur l'autoroute et finalement, tout est au ralenti. Tu te rends compte que l'accident est de l'autre côté, mais tout le monde ralentit pour « wear ». Puis il y a des « wearers » spirituels qui cherchent et Jésus n'a rien à faire des « wearers » spirituels. Jésus veut des gens qui sont authentiques qui mettent leur foi sincèrement en lui. C'est pourquoi Jésus dit « tais-toi ». C'est intéressant parce que l'homme n'écoute pas Jésus. Évangéliste désobéissant. Ça, c'est comme quand j'étais petit, j'avais à peu près sept ans, on habitait dans une maison, c'était assez, j'avais des coquettes, c'était sale. Et on attendait la nouvelle, savoir si on était pour déménager. Ma tante avait des logements. Finalement, il y a un logement qui se libère et on apprend la nouvelle et on attendait, on attendait. Ma mère a dit « on déménage ». Elle a dit « dis-le pas à personne ». J'étais content. Et là, je dis « ok ». Fait que là, sors les vidanges, j'étais le temps, je sors les vidanges. Et là, quand je rentre, ça sonne. c'est la voisine. Elle a dit « ma mère a dit « ouais Claudette, vous déménagez ? » Ça fait comme trois minutes qu'on a eu la nouvelle. Puis là, ma mère a dit « je t'ai dit de ne pas le dire, tu l'as dit à quelqu'un ? » Non. La vraie histoire, savez-vous ce qui s'est passé ? C'est vrai, je ne l'ai dit à personne. Mais je suis sorti, j'étais tellement content, j'ai déposé le sac de vidange, je dis « on déménage ! » Puis je suis rentré. Mais je ne l'ai dit à personne. Mais j'étais tellement content que pour moi, cet homme-là est tellement content comme « Jésus m'a guéri, ne dis-le pas, ben oui, ben oui. » Ça déborde. Quelquefois, il y a des choses dans nos vies. Moi, j'ai pris que Dieu fasse un oeuvre dans nos vies que ça déborde. Amen. OK, je termine. Je termine avec cette petite histoire. Il y a un homme qui a des chiots, plusieurs chiots, cultivateurs. il met une annonce pour vendre ses chiots. Puis là, à un moment donné, pendant qu'il met l'annonce, il y a un petit garçon qui tire sur son pantalon. Puis l'homme, il le voit, puis il dit « oui ». Le petit garçon, il dit « vous vendez des chiots ? » Il dit « moi, j'aimerais ça en acheter un. » Il dit « OK, est-ce que tu as des sous parce qu'ils coûtent cher ces chiots-là ? » C'est des chiots de race. Donc là, le petit garçon, il sort son change. L'homme est tellement tendré qu'il dit « bon, OK, je pense que tu en as assez. » Donc, ce qu'il fait, il appelle la chienne. Elle arrive avec ses petits chiots. Là, il y a quatre petits chiots qui arrivent avec elle. Des beaux petits chiots. Et là, le premier dit « choisis-en un là-dedans. » Et là, dans le fond de la niche, une touffe de poils qui bouge, puis il y a un petit chiot qui sort en clopinant. Tu vois, c'est un chiot qui a un problème à la jambe ou à la hanche, puis il a de la misère à marcher, il n'est pas capable de suivre les autres, puis il s'en vient, puis le petit garçon, il dit « moi, je veux celui là-bas. » Là, le cultivateur dit « ben non, mais non, mais non, non, tu ne peux pas parce que ce petit chiot-là ne va pas être capable de jouer avec toi, il ne va jamais courir. Regarde les autres, ils courent vite, puis il dit « ce chiot-là, je veux dire, il ne te suivra pas, ça ne sera pas le fun, ça ne sera pas agréable. » Le petit garçon le regarde, puis il lève son pantalon, puis il y a un attel. Puis il dit « moi, j'ai de la misère à marcher, puis ce chiot-là, ce qu'il a de plus besoin, c'est quelqu'un qui le comprend. » Avec un message comme celui-ci, quelques vérités. La première, ça devrait susciter de la compassion dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nos faiblesses, nos manquements, nos vies souvent très ordinaires, nos impuretés devraient nous faire réaliser qu'il n'y a personne autour de nous qui est trop enfoncé, trop ordinaire ou trop impure pour Jésus. Puis en passant, tout le monde est le lépreux de quelqu'un quelque part. Tout le monde est le lépreux de quelqu'un quelque part. Non, 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 moi je suis chrétien, j'ai une bonne famille, puis j'aimerais ça savoir ce que tes voisins pensent de toi. Tout le monde est le lépreux de quelqu'un quelque part. Et ce texte-là nous dit, Jésus va enseigner, c'est les trois premières choses, Jésus va cibler trois personnes pour enseigner à ses disciples « Ayez compassion des gens autour de vous. » C'est aussi un encouragement et les gens qui sont à terre bonne. Peut-être que tu te sens trop enfoncé, tu te dis, moi je suis revenu à Jésus, j'ai rétrogradé, puis j'ai eu tellement de chance. Jésus va t'en donner un autre ce matin. Si tu tournes vers lui, tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, puis mets ta foi en lui dans la bonne nouvelle, il va te donner une autre chance. Les gens, tu te dis, moi je suis trop ordinaire, mais j'ai dit, tu sais la vie ordinaire chrétienne depuis des années, est-ce que Jésus peut faire quelque chose? Oui. Les gens, tu te dis, je ne sais pas ce que tu as fait cette nuit, mais je sais ce que tu peux faire maintenant. Ce texte-là veut nous encourager. Il y a des gens, peut-être, tu es ici, puis jamais tu n'as pris ce pas, comme le lépreux qui va voir Jésus. Moi je t'encourage ce matin à prendre la décision de dire, Jésus, je viens à toi. Maintenant, je ne te demande pas de lever la main, là où je te parle, il y a des gens, ça s'adresse à toi, tu es là, dans ton cœur, il y a quelque chose qui résonne, puis tu dis, moi je suis le lépreux. Moi je suis celui-là qui a besoin de Jésus ce matin. Ce matin, je t'invite à mettre ta foi en Jésus. Je t'invite